Salut les amis, c'est Stéphanie. Je vous fais une petite vidéo parce que ces derniers jours, je suis en train d'expérimenter une augmentation de mon inspiration et de ma créativité qui ne sont juste pas normales. Je passe par des phases intenses de créativité et des choses qui veulent sortir de moi qui ne sont juste pas naturelles. Non, qui sont vraiment très naturelles. Et beaucoup de synchronicité aussi qui m'arrive dans la vie. Donc, je voulais juste partager cette petite étape avec vous pour ceux qui ont besoin de comprendre comment ça fonctionne. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment maintenir son flot de créativité et son flot de synchronicité. Depuis deux jours à Bali, ici, nous sommes en confinement, mais non forcé parce que c'était des fêtes balinaises et juste après, nous ont fait un deuxième jour de confinement. Ce qui fait que je suis restée à la maison et j'ai beaucoup fait de méditation, de yoga, de nettoyage et de pratiques, en fait, méditatives. Je suis quelqu'un qui, à la base, m'observe déjà beaucoup. Je pratique la méditation, le yoga, depuis quelques années. Je suis devenue prof de yoga il y a quelques mois. Ah non, semaine ! Et en fait, j'explore, si vous voulez, la conscience dans tous les sens. J'explore le fonctionnement des synchronicités, j'explore le fonctionnement de mon âme et j'explore le fonctionnement de notre planète et de notre monde en général et toutes les énergies qui s'y rapportent. Donc, ces derniers jours, en fait, j'ai ressenti énormément de connexions avec mon être intérieur. J'ai ressenti très régulièrement de la joie profonde et de l'excitation. J'avais certaines pensées et certaines idées qui passaient à travers moi mais qui, je sentais, n'étaient pas vraiment mes idées à moi. Ça venait plutôt d'autres choses. Et comme je suis en train, en ce moment, d'apprendre, à essayer de comprendre et de maîtriser ce que c'est, ce flux d'idées et d'inspiration, je réalise qu'en effet, ce n'est pas mon mental qui produit ces pensées mais que ce sont des choses que je chope comme ça et qui s'expriment à travers moi. Comme je pratique la méditation et que je m'observe, en fait, déjà depuis un moment, c'est-à-dire que j'arrive maintenant à force de pratiquer la méditation, pas à beaucoup de méditation, juste de temps en temps, dix minutes, j'essaie de le faire un petit peu tous les jours. Ce sont plutôt des pratiques méditatives ou de la méditation ou écouter de la musique spécifique. Et j'ai de plus en plus maintenant cette capacité à prendre du recul sur moi-même et à m'observer, c'est-à-dire à laisser de l'espace, du temps entre la situation, la chose qui s'est produite et ma réaction. Donc, au lieu d'avoir une réaction émotionnelle ou une réaction automatique de rejet ou de surprise ou de peu importe, j'arrive maintenant à faire « Oh, tiens, je vais réagir avec de la joie. Oh, tiens, je vais réagir avec de la colère. » Et cette fraction de seconde qui me permet aujourd'hui d'avoir ce recul, c'est dans cette fraction de seconde que je vois de plus en plus de synchronicité autour de moi. Et en fait, c'est ça, cette pratique méditative que l'on a, elle permet de s'observer davantage et d'avoir la vision de soi-même en train de faire quelque chose et non plus d'être dans une attitude réactionnelle. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Dans tous les cas, c'est ça qui fait que ces derniers jours, j'ai ressenti énormément de créativité, d'inspiration, de choses à dire. J'ai l'impression de recevoir comme des téléchargements de conscience incroyables qui viennent compléter des informations que j'ai déjà et qui viennent compléter une connaissance et un savoir de la spiritualité et du monde qui nous entoure, qui est juste incroyable en fait. Toutes les informations ces deux dernières années que j'ai apprises sur la spiritualité et qui vibraient, qui résonnaient complètement en moi sont en train en fait d'être étayées, renforcées par de nouvelles données, des choses qui je sais sont vraies. Et comme j'ai réussi à faire taire mon mental envahissant et mon scepticisme, je suis maintenant vraiment très très réceptive à ce qui se passe et j'atteins des niveaux de bonheur intérieur que je ne peux pas vous décrire. On appelle ça la joie de l'âme. Et quand on entre dans ces vibrations-là, ces vibrations très très hautes, c'est juste merveilleux quoi. C'est aussi beau et aussi doux que la paix intérieure que l'on arrive à obtenir de temps en temps. Donc voilà. Donc si vous souhaitez maintenir un niveau d'inspiration et de créativité assez haut et de flow, de synchronicité, je vais vous donner quelques petites étapes de choses à suivre pour faire en sorte de maintenir une vibration très très haute. Tout d'abord, si vous pratiquez du yoga, ça va vous permettre de nettoyer tous les centres énergétiques qu'on appelle aussi les chakras et de faire circuler l'énergie dans votre corps physique. J'ai remarqué que plus je fais du yoga et plus j'ai des choses qui circulent en moi et plus j'ai des informations qui me viennent. Et plus je suis en joie, en fait, plus mon mental se calme et plus mon niveau de joie reste au même niveau toute la journée. J'ai moins d'angoisse, moins d'anxiété, moins de pensées négatives ou je me laisse moins prendre en fait par les pensées négatives. Deuxièmement, avoir une pratique méditative. Alors que ça soit de la méditation, les jambes croisées, les yeux fermés avec de la musique, une méditation guidée, une marche en pleine nature, de la pleine conscience, peu importe, tout fonctionne tant que vous arrivez à prendre le recul en fait sur votre mental, tant que vous arrivez à créer du silence dans votre mental. Ce recul permet en fait d'ouvrir notre intelligence intuitive qui est un cumul d'informations qui viennent de la source et aussi un cumul de nos expériences passées et de ce qui vibre comme notre vérité. Ensuite, une pratique très importante, c'est de veiller à faire des activités qui nous mettent consciemment dans la joie. C'est-à-dire toujours faire des choses qui vont élever notre vibration, qui vont faire qu'on se sente bien, qu'on soit content, des activités en famille ou à l'extérieur ou des choses que notre âme a envie de réaliser. Vraiment faire attention consciemment à choisir des choses qui nous font rester dans la joie et non pas qui tirent notre vibration et nos émotions vers le bas. Être conscient de ce que ces activités nous apportent pour pouvoir les choisir consciemment. Faire attention à avoir une petite routine d'amour de soi, self-care routine comme on appelle, c'est-à-dire des petites choses qui vous mettent en joie dès le matin. Je ne sais pas si c'est vous vernir les ongles. Faire attention à vous mettre un masque sur votre visage, aller en forêt, faire un petit bisou à votre chien, des choses qui vous font du bien, les faire consciemment. Écouter de la musique, vraiment avoir ce petit temps le matin, de la lecture par exemple sur du développement personnel ou sur des histoires d'amour ou de la lecture sur des choses qui vous font envie, des choses qui vous font vibrer. Ça, faire ça vraiment consciemment tous les jours. Ensuite, très très important, faire un exercice de gratitude un petit peu tous les matins. Vous prenez trois choses très simples pour lesquelles vous êtes très reconnaissant. le toit sur votre tête, le soleil qui se lève et qui traverse votre fenêtre, la personne à côté de vous, peu importe la nourriture, les projets qui se réalisent, les personnes qui vous recontactent et qui vous demandent comment vous allez. Trouvez toujours une manière d'être positive et de remercier, au lieu de vous centrer sur les choses qui ne vont pas. C'est un entraînement, ça, à faire quotidiennement pour reprogrammer notre cerveau et lui réapprendre à voir le positif en chaque chose. Une autre pratique qui va vous permettre aussi de rester dans le flot de créativité et toujours rester dans cette inspiration et cette énergie constante, c'est le fait de pratiquer tous les matins une activité créative. Alors, soit lire un livre, soit dessiner, soit faire une vidéo. Pour moi, c'est vraiment pas mal, j'aime bien. Ou alors, regarder une vidéo inspirante sur YouTube, vous faire une playlist ou quelque chose qui fait que le matin, quand vous vous levez, que vous n'avez pas d'énergie, vous allez regarder cette vidéo et de suite, tac, ça va shifter votre énergie intérieure. Ensuite, vous pouvez aussi choisir des affirmations. Moi, je sais que je travaille sur des affirmations, des intentions régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement, je relis mon petit papier avec toutes mes affirmations. Alors, vous pouvez en choisir des affirmations du genre « L'argent arrive sur mon compte sans effort » ou « Je suis chanceuse » ou « Je suis heureuse parce que j'attire des miracles dans ma vie et de la prospérité. » « J'ai assez de temps et d'énergie dans la journée. » « Je me sens aimée et soutenue par un homme merveilleux. » Vous choisissez. Le tout, c'est que ça crée en fait une émotion positive et que vous vous sentez bien avec cette affirmation-là. On est d'accord qu'en plus, une affirmation, ça viendra créer votre réalité selon des modalités un petit peu spécifiques, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Et voilà, tout simplement, en fait, pour vraiment rester dans une vibration haute, il faut faire très attention à toutes ces petites choses un petit peu tous les jours. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura été utile. Si vous pensez que j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et voilà, abonnez-vous, enclenchez la petite cloche de notification et puis je vous fais des gros gros bisous et puis à très bientôt pour partager sur le sujet de la conscience. À bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio